on entend beaucoup parler en ce moment et ça va pas s'arrêter on va parler un peu de la coupe du monde ça va se dérouler du 20 novembre au 8 décembre prochain pour la première fois en hiver et non pas en juin ou juillet pour des raisons climatiques puisque le Qatar en été c'est invivable c'est donc le Qatar qui accueille cette coupe du monde donc comme je disais ça fait beaucoup de bruit mais on peut j'avais envie de recontextualiser un peu déjà se dire putain comment ça se fait en fait que justement ça a été donné au Qatar à la base est-ce que vous savez déjà l'attribution en quelle année elle a eu lieu ? En général ça fait une dizaine d'années avant c'est pas vrai sérieux ? C'est 2010 ouais en 2010 ça s'est décidé donc lors d'un vote alors c'est pas que sur une journée mais c'est sur pas mal de temps mais le 2 décembre 2010 du coup à Zurich justement donc à la FIFA le pays est donc du coup le Qatar faisait face aux Etats-Unis donc qui était archi favori finalement donc ça s'est joué à 14 votes contre 8 bon on le rappelle donc du coup le Qatar qui à l'époque maintenant même s'ils sont quand même ça a pas mal construit on va en parler aussi après très peu d'infrastructures pour accueillir du public chaleur étouffante donc toute l'année les droits de l'homme on est plus que pas au max ça c'est clair tout jouait contre le Qatar sauf que forcément qui dit football qui dit FIFA petit pot de vin petit clac clac les arrangements qui rendent ça possible notre ami Seb Blatter là il est content ah là il s'est il s'est passé quand même justement beaucoup de choses et beaucoup de millions aussi qui qui sont arrivés donc du coup 2010 donc comme vous le disiez c'était il y a 12 ans pas mal de petits éléments justement que on va mettre en lumière entre les pouvoirs qataris les relations aussi avec la FIFA en 2013 c'était le magazine France football qui avait fait une qui avait publié une enquête hyper détaillée donc de 16 pages qui va lancer donc du coup le Qatargate on apprend donc du coup qu'en novembre 2010 donc à sa date une réunion secrète à l'Elysée donc avait rassemblé Nicolas Sarkozy donc président de la république de l'époque Michel Platini aussi président de la FIFA à l'époque et l'émir du Qatar Altani l'objet donc du coup de l'époque c'était le potentiel rachat du PSG donc il a été racheté en 2011 vous savez combien combien le PSG était racheté à l'époque je me souviens plus il était à Colony Capital avant je crois si je dis pas de bêtises pas il était racheté trop cher je suppose je te dis 40 50 70 millions 70 millions à l'heure actuelle il est valorisé à plus de 2 milliards des values de ouf beau petit move la création aussi donc de la chaîne BIN sport en France et tous ses investissements donc selon enquête en l'échange d'une chose le soutien de Michel Platini notamment à travers son vote à la FIFA il avait exprimé au début qu'il allait voter pour les Etats-Unis au final il a voté pour le Qatar alors il a été entendu à ce moment parce que c'est à dire que tout ce qui est histoire de corruption dans le monde de la FIFA je peux vous dire que là on est on est allé regarder un peu ce qui se passait à l'époque donc du coup il avait entendu par la brigade anticorruption il était ressorti libre de de ça parce que les votes on les montrait du coup les votes derrière justement Platini du coup lui avait avait témoigné je sais pas si c'est anonyme je pourrais pas parce que t'as dit il a voté pour le Qatar donc derrière il a assumé justement il avait dit publiquement que son vote avait été fait pour pour le Qatar le truc parce que du coup en fait c'est des c'est un peu compliqué là je crois qu'il y a 37 membres à la FIFA au total et en fait là donc du coup il y en avait 22 il s'est passé beaucoup de choses je vais vous en parler un peu aussi justement des accusations de corruption etc certains ont été blanchis certains sont toujours en cours de procès honnêtement c'est un merdier sans nom là l'an dernier il y a un document qui viendrait donc du coup directement du gouvernement qatari signé du ministre de l'économie et des finances qui a qui aurait liqué qui viendrait prouver donc du coup le paiement à l'époque des millions de dollars à des membres de la FIFA potentiellement aussi à des membres du gouvernement slash potentiellement le président je dis slash potentiellement parce que sinon c'est c'est la FIFA au tribunal mais c'est tout simplement terminé mais là il y a le média blast qui a sorti ça donc du coup de source anonyme donc cette information il n'y a pas une authentification intégrale justement sur ce document mais c'est vrai que façon dans ces affaires on est sûr de la suspicion plus 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 typiquement c'est peut-être donc du coup l'ex-président de la FIFA lui il était aussi dans une procédure judiciaire ils en ont pas mal il les enquille à l'époque il a il avait été blanchi pour celle là mais il avait tiré donc du coup sur sarkozy et platini en disant que la coupe du monde c'était grâce à eux justement que le qatar il a tiré le truc vers eux en mode c'est eux c'est eux c'est eux que le qatar que le qatar là il faut s'accrocher honnêtement et je vous épargne quelques procédures en plus quelques millions c'est compliqué c'est compliqué et tout j'essaye de vous résumer un peu ça sep blatter quelques histoires au cul aussi lui pas hyper net non plus dans cette affaire c'est vrai que hasard du calendrier il avait reçu donc du coup un bonus de la fifa de 21 millions d'euros le 1er décembre soit une journée avant le vote bizarre 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 voilà difficile de prononcer c'est vrai que le calendrier parfois fait des belles choses mais donc du coup selon lui voilà il dirait que du coup c'est 23 millions c'est lié à l'organisation de la coupe du monde en 2010 en afrique du sud donc celui là il l'a expliqué comme ça mais c'est vrai que le timing est toujours un peu particulier tu organises une coupe du monde en afrique du sud sur 120 millions non non mais c'est quoi et en plus non parce que lui il est blatter il aussi avec deux autres de ses associés au total ils auraient pris plus de 70 millions pour les trois coupes du monde d'après bref et du coup là bas justement sur ce sujet là il ya plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes en france en suisse et aux états unis donc du coup pour corruption active et passive le parquet de new york ils ont d'ailleurs affirmé que le qatar et la russie qui était organisatrice en 2018 parce que c'est avec le qatar là c'est un peu les rois des pires trucs justement en termes de d'organisateurs de coupe du monde c'est pas pour autant qu'avant tout était blanc et qui sait rien passer justement de louche ou autre comme je disais qatar et russie donc qui aurait versé des pots de vin pour être favorisé dans le vote du coup bah forcément ça c'est un peu justement le contexte économique avec passe passe etc rien n'est confirmé à 100% il ya des doutes en plus que je vous ai pas forcément tout cité etc il ya bien évidemment l'énorme scandale donc du coup lié à l'environnement lié à l'écologie puisque du coup le qatar même si justement tu es en hiver climatisation donc du coup extérieur il ya bien évidemment eu les énormes chantiers les énormes chantiers donc du coup qui ont eu un prix humain hyper élevé puisque plus de 6500 ouvriers seraient décédés sur le chantier des stades ça c'est une enquête enfin c'est une estimation pardon de l'an dernier suite à une enquête de the guardian et derrière il ya amnesty international aussi qui a fait un travail là dessus sur les deux millions d'ouvriers au total embauchés justement sur sur ces chantiers il ya donc du coup pendant 90% de la main d'oeuvre qui serait composée donc de migrants venant pour la plupart d'asie pour plus précisément du bangladesh du népal mais aussi d'afrique ils vivent pour la majorité dans des conditions inhumaines on estime environ leur journée classique à 12 à 13 heures de travail quotidien donc c'est juste c'est juste voilà dans ses rapports il disait que certains se faisaient confisquer leur passeport des trucs comme ça mais il ya eu du chantage tu pars quoi chantage honnêtement c'est assez terrible on a eu une c'est une citation donc du coup de janine fantino donc le président de la fifa 6000 personnes sont mortes sur d'autres chantiers et bien sûr la fifa n'est pas la police du monde on n'est pas on est responsable pour tout ce qui arrive dans le monde bien sûr tout n'est parfait tout n'est pas parfait pardon bien sûr ce n'est pas le paradis mais aucun pays n'est le paradis merci pour le cynisme récemment je crois que c'était avant-hier si je ne dis pas de bêtises je ne sais pas si c'est l'émir du du qatar mais en tout cas un membre du qui parlait de la russie qui parlait aussi de ok nous c'est pas ouf par contre regardez en russie en 2018 eux aussi c'était de la merde on est au courant jusque là c'est juste que c'est de c'est de pire en pire du coup pour continuer donc du coup amnesty international comme je vous le disais ils ont mis leur nez là dedans ils ont sorti un très long rapport là très complet un peu sur tous les manquements donc du coup vous avez des conditions de travail de vie des ouvriers en gros du coup c'est avec les ouvriers on a promis un peu un avenir radieux en venant ici dans un des pays les plus riches du monde au final le salaire moyen des ouvriers c'était entre 200 et 250 euros le truc justement donc c'est qu'amnesty international ils ont rendu compte que parfois les ouvriers sur ces 200 250 euros ils n'étaient même pas payés encore plus en plus de ça donc on le voit justement il y avait du travail forcé et l'ouvrier quand il venait donc parmi les 6500 a décédé il n'y a aucune compensation financière prévue pour la famille c'est parfois même elle qui doit prendre en charge les frais liés au décès ça fait l'esclavage moderne on est clairement là dedans amnesty donc du coup a émis des mesures justement pour pouvoir aider et protéger les ouvriers victimes les familles victimes ça représenterait 400 millions de dollars nécessaires sur les 6 milliards de bénéfices propres que ça rapporterait à la fifa donc ça c'est un peu pour tout ce qui s'est passé petite cerise sur le gâteau puisqu'on se rapproche de plus en plus du jour gîte de la coupe du monde et que du coup forcément il ya besoin de faire des tests le premier match de test là il s'est déroulé dans le stade de l'usail donc c'était le 9 septembre dernier donc assez récemment stade flambant 9 80 000 places où se déroule donc du coup la finale de la compétition ça fait un partout mais on s'en fout un peu du score c'est juste qu'en fait un peu à tous les niveaux c'était donc du coup la giga merde donc la climatisation extérieure on en parlait c'est aberrant elle fonctionnait pas dans la tribune tribune en hauteur si je dis pas de bêtises tribune supérieure pardon à la mi-temps il y avait plus suffisamment d'eau potable pour les spectateurs beaucoup de spectateurs sont partis tout simplement en plein match mécontents il ya eu une file d'attente de plus de plus de deux kilomètres pour pouvoir rejoindre le métro ça laisse à penser que ça va être un terrible ça va être compliqué quoi mais voilà je voulais un peu que vous ayez toutes les informations parce que c'est clair qu'on a entendu beaucoup parler qu'on va continuer à en entendre beaucoup parler justement de cette coupe du monde au qatar bah forcément c'est un bordel monstre il ya des appels au boycott énormément et comme je disais c'est vraiment un bordel monstre qui qui laisse paraître une opacité un peu inhérente à la fifa au monde du foot dans l'ensemble parce qu'il ya quand même beaucoup de dingueries autour des organisations de coupe du monde mais pas que et on l'a vu aussi récemment et aujourd'hui il ya un sondage du coup ça c'était so foot qui parlait donc un sondage opinion way qui disait que 30% des français ne vont pas regarder la coupe du monde et j'étais j'étais un peu curieux de savoir vous dans le chat justement si ça allait si ça allait être votre cas pardon et vous aussi sur le plateau parce que vous en pensez forcément j'imagine tout le monde est choqué on n'est pas là pour dire bah moi il n'y a aucun souci qu'est ce que zac par exemple c'est quoi toi ton opinion là dessus moi je suis très passionné de foot donc sans mentir oui je vais la regarder tu vois mais à l'heure actuelle c'est vrai que je reconnais toutes ces choses que tu viens de dénoncer notamment le côté un petit peu terrible de l'humain écologiquement parlant les stats tout ça machin mais ça pose une question de fond et je trouve qui est intéressante tu vois et auquel vous pouvez répondre même dans le chat et tout mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens tu vois qui il ya les appels au boycott et tout qui sont totalement logique et énorme enfin nécessaire mais il y en a beaucoup ils sont là en mode mais vous avez pas honte de regarder ça ouais mais machin et ça pose la question est ce que du coup c'est la responsabilité du public de boycotter ça et auquel cas est ce qu'on peut leur en vouloir de pas le faire tu vois est ce que ça les rend complices est ce que ça les rend complices est ce que ça les rend tolérants vis-à-vis de ça est ce que c'est vrai agent random de à bout t'as pas honte t'as pas boycotté ça alors qu'au final ce genre de choses tu vois ça reste quand même loin de notre champ d'action et notre champ de pouvoir tu vois foncièrement pour beaucoup de gens ils peuvent pas y faire grand chose en dehors d'effectivement ne pas le regarder comme ça ça évite à l'économie autour de ça de se développer bon il n'y a pas besoin d'avoir fait mathieu pour ça tu vois mais en réalité ça défausse aussi peut-être un peu les réelles autorités celles qui peuvent faire quelque chose on a l'impression que ça les défausse un peu de leurs responsabilités si on remet cette responsabilité auprès du public et à jean-jacques 54 ans qui a allumé tf1 pour regarder son match de l'équipe de france pendant la coupe du monde tu vois donc je trouve c'est un débat de fond intéressant je pense qu'il y a deux choses d'une je pense qu'il y a le truc effectivement de vouloir boycotter et de buller mais je pense que quand même si tu décides de te renseigner là dessus et de boycotter un peu le truc ou en tout cas dire que tu n'es pas d'accord avec je trouve que tu as évidemment si tu es quelqu'un qui n'a aucune influence etc je trouve que tu as quand même un travail à faire auprès de tes proches tu vois juste de discuter pourquoi est-ce qu'il le regarde est-ce que vous savez ça tu vois je trouve que malgré tout même si quelqu'un qui regarde la coupe du monde évidemment on n'a peut-être pas d'impact sur janine fantino ou seb blatter ou sur le choix qui a été fait il y a dix ans d'aller au cathart je pense que malgré tout tu as comme pour beaucoup d'autres sujets qui nous qui nous entourent je pense que tu as toujours toi si toi ça touche je trouve que tu as une responsabilité en tout cas tu as la possibilité de n'en parler autour de toi et en fait on sous-estime aussi parfois la capacité du bouche à oreille pour beaucoup de choses aujourd'hui évidemment sur les réseaux il y a beaucoup d'idées qui passent mais je pense que même nos idées peuvent passer à travers nos strates amicales familiales et je trouve que c'est pas à négliger non plus tu vois donc je pense que évidemment c'est peut-être pas aller insulter en tout cas les gens qui veulent le regarder mais en tout cas c'est de s'il y a des gens qui le regardent et qui savent pas forcément ce qui s'est passé aller les voir et leur dire peut-être que regardez mais sachez tout ce qu'il y a derrière quoi tu vois parce que c'est je crois que c'est ce que dit amnesty international aussi c'est à dire ils sont pas en mode boycotté c'est une mise en lumière aussi des conditions qui continuent au Qatar de manière un peu normale alors là c'était le speed de la coupe du monde etc en plus mais non mais je trouve que enfin il y a il y a du vrai justement dans les deux avis c'est vrai que moi j'adorerais pouvoir dire je vais pas regarder un match totalement c'est inhumain qu'on va y avoir potentiellement alors cette année ça peut être compliqué pour les bleus mais c'est autre chose le moment où on est en quart de finale de la coupe du monde et que tous tes potes appellent pour aller boire une bière devant le match devant le football qui est quand même un élément justement à la base c'est ça qui est hyper triste c'est que la FIFA tous ces trucs là c'est tellement opaque ça a tellement pourri un sport qui est justement peut-être le sport le plus rassembleur au monde bah je sais pas si là je peux garantir que je vais dire non je reste chez moi et je vais pas regarder du tout mais c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience qui est plus que nécessaire et ensuite est-ce que regarder ou pas c'est vrai que c'est je sais pas ultia toi qui est-ce que déjà tu est-ce que tu aimes enfin tu aimes le foot pour avoir un peu parlé avec toi je sais que t'es pas fan de foot mais est-ce que par exemple tu as regardé la coupe du monde 2018 moi ça fait deux coupes du monde je regarde pas pa il n'y a pas l'italie c'est vrai fin du débat il n'y a pas l'italie donc ça sera sans moi non mais non en vrai je m'intéresse pas un peu pour la vanne mais je m'intéresse pas trop au sport et au foot souvent quand le dernier match de foot que tu as regardé c'était france suisse à l'euro expliquer la règle du hors-jeu il m'a fait un tréma sur l'ipad pour m'expliquer le hors-jeu vraiment moi je suis une noob et pourtant mon père et mon frère adorent le foot donc tu peux te faire ambiancer s'il ya un événement un peu collectif de vas-y on va là mais en fait moi par rapport à ça en fait si tu veux genre j'entends parfaitement d'accord donc je dis pas que je le comprends pas et tout mais je pense que tout le monde bien sûr vraiment il n'y a pas de souci mais en fait je trouve que au niveau du public quand tu leur requiers ça ça crée une sorte de pas de précédent mais il ya un côté très subjectif à ça et je trouve que après à la fin c'est difficile de mettre la limite sur ça c'est à dire par exemple regarde t'as donné à côté de ça c'était qui c'était les états unis face et donc du coup qu'est ce qui ferait que certains ne disent pas mais pourquoi tu n'as pas honte de regarder la coupe du monde aux états unis regarde ce qu'ils ont fait comme exaction en 2003 en irak et en afghanistan et ils ont bombardé et tué des centaines de milliers de machins ça veut dire que tu soutiens ça et puis en 2018 toi tu n'as pas honte tu as regardé la russie mais regarde ils avaient annexé la crimée quatre ans avant et en 2014 au brésil je suis sûr que si on fonce un petit peu partout tu peux foncier à la construction des stades au brésil etc je pense que foncièrement à chaque fois trouver quelque chose je dis pas que ça veut dire que tu vois mais après à chaque fois tu vois attendre du public que la démarche vienne totalement de lui et culpabiliser des gens de sa machin d'une je sais pas si c'est logique ou pas tu vois mais je trouve que ça crée désolé je veux juste au bout de ce que j'ai à dire après il n'y a pas de problème mais je trouve que ça crée une sorte tu vois de ligne qui est pour moi qui est un curseur qui est subjectif selon les personnes tout ça et c'est ça que je trouve que c'est difficile pour moi d'aller voir quelqu'un et dire putain mais t'as pas honte tu regardes telle chose ou t'as machin donc ça veut dire que tu cautionnes ou que tu soutiens je pense c'est un peu plus nuancé que ça je comprends rive pardon une seconde c'est vrai que là du coup tu extrapoles justement le propos pour faire comprendre le point parce que là c'est vrai pas tout à égalité bien sûr parce que le côté clim extérieur etc le côté justement tous les ouvriers morts sur le chantier mais c'est vrai qu'il y a un fond de vérité de jusqu'où ça va après là on n'est pas encore au stade de putain toi tu regardes la coupe du monde mais t'as pas honte tu vois on n'est pas à ce stade là c'est justement la première étape de prise de conscience des gens qui sont en mode en fait moi je pense que le public tu vois c'est je pense que personne est en train de dire ah toi tu regardes je pense pas qu'il y a un invective entre les gens qui vont regarder je pense qu'on est plus des fois en train de se dire putain il y a aucun mec qui peut faire cette coupe du monde qui va se lever il y a aucun gars qui a du pouvoir et de l'influence qui va se lever en fait c'est plus ça qui est un peu des fois frustrant de se dire en fait tu vois moi je comprends qu'il y a une grande majorité de footballeurs qui vont y aller et parce que c'est un événement unique dans leur carrière mais qu'il n'y en ait aucun qui est en activité j'entends parce que Philippe Lame en Allemagne etc qui ont parlé et qui soulève le problème vraiment à bras le corps à travers une au delà à travers d'une fédération mais en tant que individu en tant que problème et cacteur de l'événement moi c'est plus ça qui me rend triste plus que vraiment de me dire parce que je sais que évidemment chacun a ses problèmes chacun a envie de regarder la coupe du monde parce que c'est un moment d'évasion de plaisir avec les en plus collectif parce que tu retrouves des proches etc mais que aucune personne de ce milieu là qui a de l'influence sur les gens qui le regardent n'arrivent à dire à un moment donné eh c'est trop pour moi franchement je sais ça il y a la Norvège après ils sont pas qualifiés mais c'est un peu ça quoi parce qu'en fait c'est un peu le souci de je voyais bah les algériens qui sont pas qualifiés non plus je crois et donc du coup ça disait ah bah nous on y va pas on boycotte tu vois parce que justement donc il y a un peu ce jeu de si t'es pas qualifié tu peux tu peux aller dire eh moi je m'en fous mais c'est vrai que comme tu dirais c'est un vrai problème et je pense que c'est aussi alors je sais pas si c'est un contre exemple mais par exemple sur le côté opinion publique c'est vrai que par exemple dans le foot le moment de la super ligue les gens se sont vraiment opposés à la super ligue et au final ça a fait bouger les lignes donc ça peut être un exemple un peu positif en fait on dit ils ont pas le choix mais en fait si ils ont le choix en fait si tu veux le on va dire le tantona aussi ouais je crois on va dire l'outrage public tu vois ça peut faire bouger des acteurs qui décident du coup grâce à ça de bouger les choses c'est possible tu vois peut-être imaginons dans un dans un pays le truc est vraiment pris à bras le corps tu vois et ça fait tellement bouger les choses qu'un pays qualifié se dit bah on y va pas tu vois ouais effectivement ça ferait bouger les choses je dis pas que tu vois la réaction publique etc n'a pas d'impact elle en a tu vois c'est juste je trouve tu vois sur le curseur dont je parlais tout à l'heure je trouve c'est difficile tu vois de où ça va le placer sans dire en mode hop je me défausse de tout mais je pense que de toute façon il n'y a pas de enfin de bon ou mauvais dans le sens où tu n'es pas en mode bon bah la vie d'arrivée bon celui de ça soulève des questions je pense autour de ça et c'est déjà bien d'avoir conscience justement il y a de plus en plus de trucs qui sortent et forcément dans la coupe pendant la coupe du monde il va y avoir aussi cette lumière qui va d'autant plus être mise mais ça montre aussi justement le côté opaque du foot où honnêtement tu es en mode quand tu vois là je regardais un peu j'étais en mode alors attends on en parlait juste avant d'écrire alors attends platini ok il est blanchi pour cette affaire la terre donc celle-là c'est good par contre celle-là il a encore peut-être 40 millions non justifiés et t'es que en mode ah mais du coup c'est la FFF récemment toutes ces histoires à droite à gauche tout le temps non mais clairement je voulais juste voilà un peu avoir l'avis de tout le monde et on verra de toute façon je pense que c'est quelque chose aussi qui va un peu s'intensifier dans les mois qui arrivent là dans le chat il y avait 64% des gens je crois qui avaient dit on regardera pas mais parce qu'en fait là justement dans le sondage c'était intéressant juste pour finir les gens disaient qu'il y avait 40 pas forcément le sondage du chat mais le sondage de SoFood 45% de ces gens qui regarderaient pas craqueraient si jamais la France est en finale de la coupe du monde tu vois par exemple dans ce moment-là et encore c'est dans un sondage à 3-4 mois du truc bien sûr c'est particulier parce que ça touche quelque chose je pense qui est un peu sacré qui est la coupe du monde où on a une histoire en 98 en 2018 aussi particulière avec ça mais en tout cas on verra je pense que c'est bien aussi de pas tomber justement dans ce côté-là de quoi mec tu viens de mater un match là de l'équipe de France qui va pas non plus être dans un discours intéressant mais comme je dérive je pense que tu peux malgré tout discuter et te faire être pédagogique avec les gens après le boycott ça existe depuis longtemps tu vois bien sûr les JO ont été boycottés par l'URSS par les Etats-Unis de manière alternative enfin ça a été boycotté même quand il y a eu la coupe du monde en Argentine aussi ça a été question de boycotter etc parce qu'il y avait la dictature là-bas donc ouais maintenant c'est chacun évidemment moi comme les deux tout ça je pense que c'est un peu plus petit